Afrika News 7 Abonnez-vous pour recevoir plus d'actualités sur l'Afrique et sur le monde. Afrika News 7, votre chaîne d'information et d'éducation. Monsieur le Président de la 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies, Malheureusement, nous constatons que nous foulons bien trop au pied nos engagements multilatéraux. Nous avons parfois enlevé toutes leurs essences, leurs forces et leurs racines. Sinon, mesdames et messieurs, comment comprendre que le Conseil de sécurité des Nations Unies demeure toujours aussi exclusif ? Pourquoi ne pas travailler de bonne foi à la réforme de cet organe important du système sécuritaire international en le rendant plus représentatif des réalités actuelles du monde ? Monsieur le Président, mesdames et messieurs, après cette analyse, nous venons à la conclusion suivante. Nous sommes convaincus aujourd'hui que les pays africains, ou l'Afrique en général, ne veulent plus s'allumer sur les grandes puissances quelles qu'elles soient, en raison de la défaillances du concept du multilatéralisme, le rôle assigné à l'Afrique en ce XXIe siècle est évocateur de l'image qu'ont encore certaines puissances de notre continent, uniquement leur zone d'influence. L'Afrique n'a pratiquement aucun impact sur l'ordre mondial actuel, alors qu'elle subit très drastiquement les conséquences des perturbations de la société internationale. Elle ne revient l'intérêt aux yeux de certaines puissances que lorsqu'elles se trouvent en difficulté. Il faut se préoccuper de la place que l'Afrique occupe sur la scène mondiale. A la vérité, aujourd'hui, l'Afrique n'occupe pas la place qu'elle devrait tenir sur la scène internationale. Pour de nombreuses puissances, le continent africain n'a pas de rôle à jouer en tant qu'acteur majeur, au sens qu'ancien du terme, sur la scène internationale. Elle pense habiter le même monde, alors que le monde a profondément changé. Quand les Nations Unies ont été créées en 1945, hormis deux pays africains que nous connaissons tous, le Libéria et l'Ethiopie, les pays d'Afrique n'étaient pas encore indépendants. Après 77 ans, c'est le même système international, malheureusement, qui perdure du fait de la volonté des cinq membres permanents du Conseil de sécurité que nous connaissons tous. Bien que le projet d'intégration africaine soit toujours en chantier, un consensus s'était dégagé, depuis, entre les États africains au niveau de l'Union africaine, rappelé lors de cette session par le président sénégalais, président en exercice de l'Union africaine, sur la nécessité, pour le continent, d'obtenir deux places de représentants permanents au sein du Conseil de sécurité, en plus des deux places de noms permanents réservées aux États africains. Malgré ce consensus général des 54 États africains, la réticence de certains membres du P5 à voir l'Afrique occuper cette place ne fait aucun doute. La voix de l'Afrique, malheureusement, ne semble pas être entendue, car certains ne veulent tout simplement pas que l'Afrique soit un continent fort. Les grandes puissances veulent réduire l'Afrique à une entité purement instrumentale, au service de leur cause, et ne veulent visiblement pas que le continent puisse jouer un rôle important, voire un des rôles principaux dans le monde. Ils s'efforcent le plus souvent à amener les Africains à adhérer à leur narratif, et in fine, les Africains servent utilement à soutenir un camp contre un autre. Quand il s'agit de voter une résolution au sein du Conseil de sécurité, nous sommes activement sollicités. D'un côté comme de l'autre, l'Afrique est alors courtisée, voire même mise sous pression par certains de nos partenaires. Ces états d'esprit, nous pensons aujourd'hui, et agissements qui relèvent d'une autre époque s'expriment dans un contexte historique où l'Afrique a pris conscience de sa responsabilité propre et parle de plus en plus d'une seule et même voix. Les fractures de l'époque coloniale entre une Afrique dite francophone, lusophone, anglophone, arabophone, etc. se sont aménuisées, tout comme les idéologies post-guerre froides qui ont dominé toute la deuxième partie du XXe siècle. Aujourd'hui, l'Afrique veut rester elle-même. A la vérité, l'Afrique est africanophone, si vous nous permettez ce néologisme. L'Afrique actuelle n'est plus celle des années 1945, encore moins des années 1960. Nous avons aujourd'hui en Afrique une multitude de nouveaux partenaires qui font partie intégrante de la nouvelle géopolitique internationale, bien loin des deux blocs antagonistes qui ont structuré le monde après-guerre du XXe siècle. Le monde s'est décentré pour devenir multipolaire. Pour paraphraser ici Blaise Pascal, le monde est devenu un tout dont le centre est à la fois partout et nulle part. Et l'Afrique ne peut et ne veut plus être les wagons d'une seule et même locomotive. Beaucoup de pays africains ne se sentent plus aujourd'hui à la vérité, trop liés au sens d'embrigadement par l'histoire coloniale et se montrent très enthousiastes à travailler avec de nouveaux partenaires. L'ensemble de ces changements liés à l'histoire elle-même, dont l'essence est d'être perpétuel de venir, mais aussi à la volonté manifeste de changement de paradigme sur la scène de la coopération en Afrique, devrait amener plutôt certaines puissances à un changement de logiciel si elles veulent continuer de travailler avec les Africains. Il y a un défi de changement de mentalité et de comportement chez nos partenaires qui viennent chacun, sans exception, en Afrique avec des agendas tout dicté par leurs propres intérêts. L'Afrique, aujourd'hui, attend plus d'égalité, de respect, d'équité et de justice dans ses relations et partenariats avec le reste du monde, avec les grandes puissances, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, les Africains veulent être les vrais partenaires du reste du monde. Dans le concert des nations, il faut que l'Afrique soit écoutée pour que le dialogue ait un sens. Le déficit d'écoute pervertit le sens du dialogue qui transforme en une juxtaposition des monologues et des raisons partiales, parfois sous le couvert d'un pseudo-multilatéralisme dont le danger réside dans la distorsion de la relation. Or, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, ce n'est qu'en mettant ensemble nos intelligences que nous pouvons nous mettre d'accord sur les objectifs à réaliser ensemble. Bien que les problématiques essentielles de notre temps demeurent les mêmes, l'appréhension des mêmes problématiques diverge selon qu'on parle du Nord ou du Sud. Sur les grandes problématiques internationales, écouter les voix africaines ne peut pas être simplement un ajustement de discussion. L'Afrique n'a pas certes les mêmes mégaphones comme les grandes puissances du monde, mais la voix de l'Afrique compte et doit compter si l'on veut avoir l'Afrique comme partenaire sur les grands sujets internationaux. Au demeurant, l'Afrique attend un vrai partenariat et nos alliés doivent faire un effort pour accepter l'esprit d'un tel partenariat. Nos alliés ne peuvent pas à chaque fois attendre du soutien inconditionnel du continent. L'Afrique veut coopérer avec ses alliés sur la base de ses intérêts, bien compris. Pour ce faire, nos partenaires doivent se défaire des imaginaires qui sont en grande partie forgés au XIXe et XXe siècles et qui sont en dissonance manifeste avec le XXIe siècle, siècles où les défis nationaux ou régionaux ont des implications globales et les défis mondiaux des déclinaisons et ramifications régionales, nationales, voire locales. Les répercussions et les perturbations économiques actuelles à l'échelle internationale, résultats directs du retour de la guerre, par exemple, en Europe, constituent une belle illustration. Nous sommes, à la vérité, tous exposés aux mêmes menaces et défis qui mettent en jeu notre survie, voire notre existence. mais nous avons l'intime conviction que nous pouvons construire un monde prospère, plus stable et plus sûr pour nos populations à travers un multilatéralisme relevé et efficient. A cette fin, seul un choix s'offre à nous, celui de remettre sous l'égide des Nations Unies, ici, force et détermination dans notre capacité collective de dialogue, de résilience et de solidarité susceptibles de nous permettre de rendre à nouveau notre planète habitable pour tous et de construire ensemble et durablement le monde que nous voulons en partage. Nous devrions, et nous le pensons très sincèrement, lire plus souvent nos textes fondateurs, apprendre à respecter, à considérer les plus petits, les plus faibles et les plus fragiles. Oui, nous pensons qu'un autre monde est possible. Nous y sommes tous condamnés, car en vérité, et là, je me permets une fois de plus de paraphraser le célèbre savant Albert Estenne au sujet de la guerre. C'est Estenne qui nous dit « Je ne sais pas comment sera la Troisième Guerre mondiale, mais je sais qu'il y aura plus beaucoup de monde pour voir la quatrième. Je vous remercie. » Applaudissements 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 Hi, thank the Minister for Foreign Affairs, Regional Integration and Togolese Abroad. Abonnez-vous pour recevoir plus d'actualités sur l'Afrique et sur le monde. Africa nous serve votre chaîne d'information et d'éducation. Africa News 7 et d'éducation. Applaudissements